Gérémy, bonjour. Salut Patrice. La société Alpine Foil, on sait, est réputée pour sa constante innovation sur l'ensemble de ses produits, mais pour 2018, quelle est l'innovation? Alors en 2018, la société Alpine Foil a décidé d'innover sur ses hydrofoils en aluminium en développant un moyen très efficace pour lutter contre la corrosion. Ce moyen, c'est l'anode sacrificiel. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une anode sacrificiel? Alors une anode sacrificiel, c'est une petite pièce qui est faite d'un matériau à faible potentiel électrique. Il est aujourd'hui très utilisé dans le monde du nautisme. On voit beaucoup de bateaux en aluminium qui naviguent sans autre protection que cet anode sacrificiel. Alors cette pièce, on le voit, est très petite, mais est-ce qu'elle n'affecte pas l'hydrodynamisme du foil? Alors, nous avons usiné nos fuselages de manière à ce qu'ils puissent accueillir cet anode sacrificiel sans modifier la glisse et l'hydrodynamisme. Est-ce que l'Ultimate 2018 sera le seul produit à accueillir cette innovation? Alors non, cet anode sacrificiel va être disponible sur l'Ultimate 2018, mais également sur notre gamme de Windfoil, donc sur les deux fuselages qui composent cette gamme. Alors je vois une vis, donc on peut enlever cette anode, ça veut dire est-ce qu'on pourrait l'acheter seul? Alors, l'anode sacrificiel, son rôle est de concentrer la corrosion, donc elle va s'oxyder et s'user. Une fois que l'usure est trop importante, on va pouvoir la retirer et en commander une nouvelle sur le site Alpine Foil au prix unitaire de 9 euros. J'imagine que ça ne va pas rendre le fuselage immortel. Est-ce que tu aurais deux ou trois conseils pour l'entretien de ce fuselage? Alors, ça ne rend pas le fuselage immortel, mais ça va considérablement augmenter sa durabilité. Toutefois, il reste important de bien entretenir son foil en le rinçant. Il faut évidemment démonter toutes les parties, les rincer et nous recommandons toujours l'utilisation du tefgel pour la partie visserie. On va pouvoir l'utiliser également sur la vis de l'anode sacrificiel, mais attention à ne pas en mettre dans la partie qui accueille cet anode, sinon ça perdrait tout son potentiel. Donc, pas de tefgel entre l'anode et le fuselage. Exactement. Sinon, ça n'a plus de conductivité et ça ne marche plus. Exactement. Et bien, sur ce bon conseil, je te remercie Jérémy. De rien. Merci à toi. A bientôt. A bientôt.